Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir le problème numéro 1 des producteurs MAO, en particulier pour les gens qui ne sont pas encore à un niveau professionnel et qui n'ont pas une organisation de travail qui est vraiment optimale, vraiment rodée. Si c'est ton cas, écoute bien ce que tu vas voir dans cette vidéo parce qu'il y a de très, très, très grandes chances que tu sois déjà passé par ce problème. Moi, je l'ai vu plein de fois en discutant avec des élèves que j'ai pu avoir en coaching ou en formation et c'est de très loin le problème le plus récurrent chez les artistes producteurs. Alors, ce que tu vois à l'écran, c'est un petit peu le workflow très vulgarisé, très simplifié, si tu veux, de création d'un morceau. Je vais te passer en revue un petit peu tout ça et on va surtout se pencher sur le point qui est vraiment le point bloquant. Alors, la première étape, en partant du bas, c'est le swing design. Ce n'est pas lié forcément directement à ton projet musical actuel, c'est-à-dire à ton morceau. Le swing design, c'est par exemple du travail que tu auras pu faire en amont pour, par exemple, créer ta banque de sons, pour créer ta banque de presets, réunir comme ça un petit peu de matière première si tu veux que tu auras à disposition quand tu vas vouloir composer ton morceau. Donc, le swing design, ça va être vraiment créer, modeler tes sons un petit peu comme tu veux, mais il y a une partie qui se fait en dehors de ta création de morceaux. D'accord ? Et comme ça, une fois que tu es dans la création de ton morceau, là, tu vas pouvoir te servir des éléments, des instruments, des presets que tu as déjà créés auparavant. Comme ça, tu les as sous la main et tu peux avancer plus vite. D'accord ? Ça, c'est la première partie du swing design. Il y a une deuxième partie du swing design qui, elle, au contraire, se fait complètement sur mesure dans ta session de MAO pour adapter les sonorités à ton projet en cours de création. D'accord ? Donc, tu vas ajuster des traitements, des effets, etc. pour que tes leads, pour que tes kicks, pour que tes percussions, ou peu importe, puissent vraiment matcher parfaitement avec ton projet. Donc, voilà. Ça, c'est la petite parenthèse pour le swing design. Ensuite, la partie de songwriting. Donc, songwriting, si tu veux, c'est en gros l'écriture de la mélodie ou de manière un peu plus globale, l'écriture du thème global. Le thème global, il peut incorporer des mélodies, ça se fait très souvent, ou des progressions d'accords, mais ce n'est pas forcément que ça. Ça peut inclure aussi des parties vocales, évidemment, qui peuvent être chantées, ou ça peut être des dialogues, enfin, peu importe le type de vocale. Et ça peut aussi, dans certains contextes, ne pas inclure ni de vocale, ni de mélodie, mais ça peut, dans un contexte de musique un peu plus industrielle, que ce soit de la techno-industrie, par exemple, ou du hardcore, ou peu importe, on peut avoir tout un travail, si tu veux, autour de bruitages, de défix, des sonorités un peu, de machines, etc. Mais en tout cas, tout ça, ça fait partie vraiment de l'aspect compo, de l'aspect artistique. Et ça, c'est quelque chose que tu vas définir, on va dire, c'est un petit peu ta démarche, ou ta direction artistique, que tu vas cadrer, en fait, un petit peu, au moins, au départ de ton projet de morceau. Donc, si tu veux, cette phase de son writing, généralement, c'est ce qu'on préfère faire. C'est quand tu démarres un projet, c'est toujours, c'est facile, fun et rapide de commencer, tu as une petite compo, de démarrer une mélodie, de démarrer une rythmique, de prendre une petite voix par-ci, de faire quelque chose avec, je ne sais pas, un FX, et de commencer une petite tambouille. Parce qu'en fait, quand on démarre un nouveau projet, il y a justement cet effet de nouveauté. Il y a cet effet de découverte. Tout est possible quand on démarre un nouveau morceau. On peut partir sur un remix, on peut partir sur une compo originale. On peut partir sur une compo originale, mais partir d'une partition midi qui existe déjà, et puis modifier certaines notes. On peut faire énormément de choses. Donc, du coup, ça laisse place à beaucoup de créativité. Et c'est ça que, généralement, qu'on apprécie énormément en MAO, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Et on peut vraiment exprimer, c'est ça, notre créativité, comme on veut. Et ça se joue énormément à ce stade de songwriting, puisque ça va être le moment où tu vas constituer la base de ton morceau, vraiment les fondations. Donc, il faut vraiment que ce soit bien fait, bien travaillé, pour pouvoir ensuite avoir un morceau qui soit bien fait par la suite. Et là, petite parenthèse, je fais un petit coup de gueule contre certaines personnes qui font des vidéos sur YouTube, par exemple, qui vont te dire qu'on peut faire un morceau en une heure, ou même écrire un thème en une heure ou en 20 minutes. Tu as sûrement déjà vu des vidéos comme ça, en particulier chez les beatmakers, les vidéos de gens qui font du beatmaking, donc des instrumentales pour le rap. Alors, je rappelle que le beatmaking, c'est un contexte différent de la création de morceaux techno, dubstep, drum and bass, etc. Dans le sens où les personnes qui vont composer des instrumentales hip-hop doivent faire un travail qui laisse beaucoup de place pour la voix du chanteur qui va poser par la suite. Donc, forcément, c'est moins de travail. Alors, je ne suis pas là en train de dénigrer leur travail ou leur dire que ce n'est pas compliqué ou quoi, machin. Moi, j'adore les instruments hip-hop. On peut avoir du super travail qui est fait, ce n'est pas le souci. C'est juste que, dans notre contexte, en tout cas, de production musicale, quand tu veux créer un morceau entièrement, n'espère pas écrire un thème de manière vraiment aboutie en 20 minutes. D'accord ? Moi, tu vois, j'ai pris quelques notes. Là, par exemple, l'écriture d'un thème, pour moi, vraiment d'un thème complet, c'est-à-dire avoir les parties vocales, les progressions d'accords, les mélodies, peut-être une contre-mélodie, de la rythmique, vraiment quelque chose de base qui tienne quand même la route. Moi, généralement, il me faut plus ou moins 10 heures de travail pour te donner un ordre d'idée. D'accord ? Donc, n'hésite pas à passer du temps sur la partie de son writing. C'est vraiment fondamental. Si tu te plantes à ce niveau-là ou si tu laisses passer des petites choses qui ne sont pas top, tu vas t'en mordre les doigts jusqu'à la fin de ton morceau. Et tu ne pourras pas rattraper ça en arrangements et encore moins en mixage et encore moins en mastering. Donc, n'hésite pas à passer du temps en son writing. Donc, voilà. Ça, déjà, c'est... Généralement, ce n'est pas trop là où ça bloque pour la plupart des élèves, mais je pense que beaucoup de gens n'accordent pas assez d'importance à cette première partie. Donc, voilà. Ensuite, on a la phase d'arrangement. Je vais y revenir dans quelques minutes. Je fais juste le tour d'horizon de ce workflow, donc de cette organisation globale. Après l'arrangement, on a le mixage et le mastering qui sont donc des compétences un peu plus techniques. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Et ensuite, une fois que le morceau, il est terminé, que la pièce, elle est absolument finie et qu'elle est... Quand je dis pièce, c'est le morceau final. Le master, il est prêt à être commercialisé, à être envoyé sur Spotify ou autre. Dans ce cas-là, on peut attaquer les aspects de diffusion, de promotion, les aspects un peu plus marketing. Pareil, je ne vais pas plus loin dans cette vidéo. Je reviens sur l'aspect d'arrangement. L'arrangement, si tu veux, c'est une fois que tu as ton... Tes instru de base, ton thème, ta mélodie, etc., tu vas orchestrer et séquencer les notes de ces différentes parties instrumentales pour que ça fonctionne bien les unes avec les autres et surtout que tout ça, quand c'est séquencé dans le temps, sur toute la longueur de ton morceau, tu veux quelque chose qui ait une évolution en termes d'énergie qui soit intéressante. Donc, des fois, il y aura des parties calmes, des parties, des fois, plus peut-être festives ou des fois, il y aura des parties plus hypnotiques dans tes arrangements, dans tes sections, si tu veux, de ton morceau. Il y aura des breaks, il y aura des build-up, il y aura des drops. Toutes ces parties-là, si tu veux, ça va constituer l'arrangement global de ton morceau. Et ça, en fait, cette partie-là, elle est assez problématique. Elle est assez problématique parce que, déjà, c'est du boulot. Si tu fais une track qui dure plusieurs minutes, 4 minutes, par exemple, 4-5 minutes, des fois, on fait des tracks un petit peu moins longues. Moi, personnellement, je suis assez partisan de faire des morceaux qui font au moins 4 minutes 30 parce qu'une fois qu'on veut les mixer sur platine, après, c'est bien d'avoir des morceaux qui sont assez longs si on ne veut pas être un petit peu en galère de temps quand on passe d'un morceau à l'autre, quand on fait du mix DJ. Mais peu importe. En tout cas, l'arrangement, il faut savoir que c'est une grosse partie de la création d'un morceau. C'est normal d'y passer. Pareil, moi, j'ai noté quoi ? J'ai noté peut-être facilement 10 heures de travail pour la partie arrangement de manière un petit peu grossière, en quelque sorte. Enfin, grossière, mais sans aller vraiment dans les micro-détails. D'accord ? Donc, on va vraiment séquencer les instruments les uns par rapport aux autres pour faire en sorte que ça sonne bien, que ce soit intéressant, qu'on ne se lasse pas quand on écoute le morceau du début à sa fin. Et cette partie, en fait, on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément la partie la plus sympa à travailler. En tout cas, généralement, c'est moins fun, c'est moins excitant que la partie de son writing. Pourquoi ? Parce que, justement, on n'a plus cet effet nouveauté, on a moins de créativité, puisque là, on essaie davantage de cadrer la partie artistique qu'on a développée en phase de son writing. Là, on essaie de vraiment recadrer tout ça pour que ça passe bien ensemble et faire en sorte que tout ça ressemble à quelque chose, non pas sur une boucle de 16 temps, mais sur l'entièreté d'un morceau. Et donc, du coup, on va devoir faire des choix, des compromis, des ajustements par-ci, par-là pour que le morceau, il ressemble vraiment à quelque chose qui soit intéressant. Ce que tu veux, c'est capter l'attention de ton auditeur dès le début du morceau, maintenir son attention jusqu'à la fin du morceau, pourquoi pas le surprendre à certains passages, ça, ça peut être top, et faire des choses dans ta compo qui peuvent être mémorables. Mais tout ça, ça nécessite un bon arrangement. Et souvent, c'est là qu'on perd les gens. C'est là qu'il y a beaucoup d'artistes, de producteurs et de maux qui vont abandonner leur projet parce qu'en fait, ils risquent de partir dans toutes les directions. On commence à partir dans un sens et puis après, on se dit que, ah ouais, mais finalement, la mélodie n'a peut-être pas assez bien que ça, je vais en composer une autre. Alors du coup, on compose un autre morceau de mélodie ou peut-être une deuxième mélodie. Alors on essaie de l'intégrer à l'arrangement, du coup, sauf que l'arrangement, le début de travail d'arrangement, il a été construit à partir d'un thème qui n'avait pas intégré cette deuxième mélodie, dans notre exemple. Donc du coup, l'intégration de cette deuxième mélodie, elle n'est pas très adaptée à ce que tu as déjà fait en termes d'arrangement. Donc du coup, ça crée des conflits. Du coup, tu ne sais pas trop quoi prendre comme décision. Est-ce que j'intégrale quand même cette deuxième mélodie ou est-ce que je garde que la première mélodie qui était l'idée d'origine, quitte à ce que le morceau soit pas terrible. Mais alors du coup, tu vois, tu es un peu sur ta faim et donc du coup, voilà. Et en fait, là, on perd en motivation. À ce stade, on perd beaucoup de gens. C'est très décourageant. C'est décourageant parce que tu as passé la phase, encore une fois, de son writing où tu t'amuses, où c'est vraiment la créativité, tout ça. Et il faut passer à quelque chose d'un peu plus strict, en tout cas d'un peu plus cadré, d'un peu plus... pas forcément... enfin, un peu plus technique. Et là, on perd beaucoup de gens. La clé, en fait, pour passer cette étape d'arrangement qui peuvent être difficiles, c'est d'avoir une organisation de travail qui soit optimale. Je le répète tout le temps parce que c'est tellement vrai, c'est tellement important. Quand tu as un workflow, donc ce que j'appelle un workflow, c'est une organisation de travail étape par étape. Comme tu le vois à l'écran, sauf que là, je t'ai juste mis les grandes lignes, on peut aller beaucoup plus loin dans le workflow, dans quelle sous-étape appliquer, dans quel ordre suivre ces étapes, pourquoi dans tel ordre, comment customiser un workflow à ta façon en fonction de ton style musical, de tes outils et de tes habitudes. Tout ça, c'est vraiment... C'est là où il y a beaucoup de gens qui bloquent et qui n'arrivent pas à terminer leurs morceaux. Et quand on galère sur ce passage, eh bien, généralement, on met le projet de côté, on est un peu épuisé, on en a un peu marre, on n'a plus l'excitation du départ. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On met le projet de côté et on démarre une nouvelle compo. On repart en face de son writing. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus facile, plus fun et plus rapide de démarrer une nouvelle compo plutôt que de terminer ses projets et d'aller jusqu'au bout. Alors ça, je suis sûr que ça te parle. T'as sûrement passé, si t'as déjà créé quelques morceaux ou essayé de créer des morceaux, t'as sûrement vécu ça, de ne pas arriver à terminer tes morceaux. Encore une fois, c'est la clé. Moi, ce que je te propose, c'est de suivre le workflow de production musicale que j'ai créé au sein de la... que je partage au sein de la méthode Shuriken. La méthode Shuriken, c'est mon cursus phare en production musicale qui s'étale sur trois mois, qui est prévu pour... même pour des débutants qui n'ont jamais créé de morceaux. Donc si tu ne connais absolument rien à la musique électronique et que tu veux créer des morceaux en moins de trois mois, tu vas pouvoir le faire. Avec la méthode Shuriken, tu as donc le workflow qui est décomposé et on va beaucoup plus dans le détail de chaque étape, de qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, pourquoi faire telle chose après telle autre et comment ne pas revenir en arrière dans ton travail pour ne pas saboter ce que tu as déjà fait et au contraire, aller dans la bonne direction et vers la fin de ton morceau, vers terminer ton morceau. Donc la méthode Shuriken, si tu veux, c'est tout un cursus comme ça qui va te permettre de passer de l'idée de ton morceau jusqu'à un morceau qui soit complètement terminé, qui sera masterisé de manière professionnelle et que tu pourras envoyer sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. et sur les plateformes de téléchargement comme Bitport, comme Bandcamp, etc. Ce qui permet après aussi de récupérer un petit peu de revenus de tes streams, de tes téléchargements, des ventes et de faire un peu tourner la machine comme ça. A l'issue de la méthode Shuriken, tu auras donc en place un workflow, une organisation de travail qui sera optimale. C'est le fruit de plus de 15 années de pratiques et de recherches et de tests que j'ai faits pour moi et que je partage à mes élèves. Et donc voilà, en fait, ça c'est vraiment la clé qui va te permettre de terminer tes morceaux et ensuite de mettre en place ton usine à morceaux pour pouvoir sortir des morceaux sur une base régulière. Par exemple, un morceau tous les deux mois voire un morceau tous les mois si tu travailles suffisamment. Je ne vais pas te mentir, pour arriver au résultat que je promets, il y a du boulot, ce n'est pas en y passant une ou deux heures par semaine que tu vas arriver à faire des miracles. On est d'accord, il faut quand même se pencher dessus, il faut vraiment suivre les... tout ce que je te dis en fait dans les formations qui sont incluses dans la méthode Shuriken parce que tu vas voir qu'il y a cette formation thématique en MAO pour réussir tes enregistrements, pour faire des remixes, pour faire tes mélodies, etc. Donc tu as tout en fait sous la main pour pouvoir réussir tes morceaux. Et petite parenthèse, alors déjà tu auras le lien dans la description en dessous de cette vidéo vers la méthode Shuriken et en fait récemment ce que j'ai fait c'est que j'ai réuni toutes les formations en DJing, en production musicale et en music business que nous avons créées sur la guerre des potards au sein d'une masterclass DJ Producteur. Donc là c'est un gros gros pack où il y a plus de 45 formations à un tarif défiant absolument toute concurrence et je t'arrive vraiment à regarder parce que je pense que tu seras très surpris de ce qu'il y a dans cette masterclass. Donc voilà, tu auras le lien de la masterclass dedans et dans cette masterclass il y a donc la méthode Shuriken que je te parlais en plus de toutes les autres formations. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Pense bien à tout ça, réfléchis bien à ton organisation de travail, vraiment c'est la clé de la réussite, j'en suis vraiment convaincu, c'est ce qui va te permettre de passer peut-être d'un niveau un petit peu débutant ou amateur à une organisation professionnelle qui te permet de débiter des tracks, débiter des tracks, débiter des tracks. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche tu sais pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent et puis merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501